Mesdames et Messieurs, l'éducation et l'affairisme ne font pas bon ménage. C'est en exprimant son ras-le-bol que le ministre de l'Enseignement Technique et Professionnel de la Formation Qualifiante et de l'Emploi du Congo, Antoine Fila, a ouvert les travaux de la quatrième session ordinaire de la Commission d'agrément des établissements privés d'enseignement technique qui a siégé ce mercredi 9 août 2016 dans les locaux de son département ministériel. Nant de 5 ans d'expérience, la Commission a tenu avant tout à rappeler aux demandeurs d'agrément les conditionnalités d'acquisition. Les conditionnalités, si après, exigées par la législation en vigueur, il s'agit du milieu environnemental, des structures physiques, des aspects pédagogiques et administratifs et d'autres aspects liés à la sécurité et à l'hygiène. Les sanctions ont été exigées. Les résultats du baccalauréat technique 2016 nous interpellent ou obligent à revisiter la qualité aussi bien des enseignants, des enseignements dispensés que des infrastructures de l'enseignement technique et professionnel privé. L'heure n'est plus à la complaisance, mais il nous faut maintenant sanctionner des établissements qui ne répondent pas aux normes et accompagner ceux qui déploient des efforts pour s'améliorer. En fin de journée, le verdict final était tombé. Six établissements détenteurs de l'agrément définitif l'ont perdu. 24 établissements sur 29 demandeurs d'agrément définitif l'ont obtenu, alors que 17 établissements sur 18 ayant acquis l'agrément provisoire depuis 2014 l'ont conservé. Pendant ce temps, 18 établissements sur 27 demandeurs d'agrément provisoire ont eu gain de cause.